Le Parti libéral du Québec a mis en œuvre des politiques qui permettront aux Québécois de relever les défis du futur. Si nous voulons, aujourd'hui, canaliser les énergies du Québec, c'est pour préparer l'avenir de tous les Québécois en fonction de leurs priorités. Et travailler en fonction des priorités des Québécois, c'est faire des efforts pour améliorer notre système d'éducation. On a mis sur pied un important plan pour contrer le décrochage scolaire. On a introduit l'anglais dès la première année. On a réduit le nombre d'élèves par classe. Et on a augmenté d'une heure l'enseignement par semaine. Et bientôt, dans toutes les écoles du Québec, les tableaux noirs seront remplacés par des tableaux électroniques. C'est redresser un système de santé qui en avait besoin. C'est s'assurer que le Québec est toujours la place qui lui revient sur l'échiquier mondial. Pour prospérer, il faut conquérir le monde. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait comme peuple depuis 300 ans. Comme gouvernement, nous, on a fait l'entente sur la mobilité de la main-d'oeuvre avec la France. On est le leader pour faire le libre-échange avec l'Europe. Au niveau du Canada, c'est Jean Charest qui a créé le Conseil de la Fédération. Et il faut appuyer nos créateurs. Mes créateurs, c'est nos ingénieurs, ce sont les gens de multimédia, ce sont les gens de la culture à conquérir la planète. Et c'est ce qu'on s'appuie à faire tous les jours. C'est prendre des mesures économiques qui donnent de vrais résultats. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 60 000 personnes de moins sur l'aide sociale. Il n'y a jamais eu autant de personnes sur le marché de travail. Et je peux vous dire que it's 30 years that we've never seen the unemployment rate so low. It's inferior to the ones of the United States and Ontario. On a relancé les grands projets hydroélectriques. On a mis en place des mesures pour stimuler les investissements au Québec. Et aussi, on s'est donné un plan de redressement de nos finances publiques qui a été salué par les plus grandes agences de crédit. Notre vision pour l'avenir, elle se réalise dès aujourd'hui avec le Plan Nord. Un grand projet de développement économique, social et environnemental pour le Québec. Le Plan Nord est un plan de développement majeur pour notre génération future. Et voilà, on est bien fiers de faire partie du départ de cette belle initiative-là. On va développer ce magnifique territoire de façon durable et s'assurer des retombées pour ma génération, la génération de mes enfants et les générations qui nous suivront. C'est un plan ambitieux qui va nous permettre de demeurer un leader mondial en production d'énergie propre et qui va consolider notre place aussi en Amérique du Nord comme un leader également dans la lutte au changement climatique. Mais d'abord, c'est un plan qui va s'échelonner sur 25 ans. Alors, évidemment, ça va avoir des retombées pour plusieurs générations de Québécois et il va y avoir des retombées dans toutes les régions du Québec. Pourquoi? Parce que le Plan Nord, ça va générer des recettes fiscales d'environ 14 milliards de dollars. Et ces 14 milliards de dollars-là, on va les réinvestir en santé, on va les réinvestir en éducation, on va les réinvestir dans l'aide aux familles et on va les réinvestir dans la lutte contre la pauvreté. Canaliser les énergies du Québec pour en faire une des nations les plus prospères, c'est ça, avoir une vision d'avenir pour le Québec. Gouverner de manière responsable, c'est notre marque à nous. Et les grands projets, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ceux pour demain, c'est ça, être libéral. Sous-titrage ST' 501 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 ...